Ça fait deux ans, jour pour jour, que la précédente gamme Ping est sortie, c'était les G425. Et depuis la crise sanitaire est passée par là, Ping a retardé la sortie de sa nouvelle gamme. Et ça y est, on peut vous en parler. Les G430 sont dévoilés et on vous la présente tout de suite. Question matériaux, la nouvelle tête LS est dotée d'une couronne en carbone composite. C'est un matériau très léger qu'on voit chez la concurrence depuis des années. Et Ping s'est toujours refusé à utiliser ce carbone composite pour diverses raisons. Et là sur la tête, l'o-spin, ça y est, elle fait son apparition. Et ça a permis de gagner quelques grammes, toujours pour améliorer la stabilité de la tête de club. Les deux autres têtes, c'est la Max, la plus facile à jouer. Et la SFT, la Straight Flight, technologie celle qui combat le slice. Elles n'ont pas de couronne en carbone composite. Les ingénieurs de chez Ping n'en avaient pas besoin. Les trois nouveaux drivers veulent offrir un spin constant. C'est pour cela que Ping propose la technologie Spin-Cestency. Ça consiste en une face en titane à épaisseur et à loft variable. Sur le bas de la face, un endroit qui est très souvent frappé par les joueurs amateurs quand ils ratent leur coup, vous aurez moins de loft parce que quand vous tapez bas dans la face, les balles ont tendance à monter très haut avec très peu de vitesse. Et justement, avec moins de loft, les balles vont partir de façon plus pénétrante et avec plus de vitesse. Et donc, en théorie, plus de distance sur les coups décentrés. La sonorité à l'impact des G430 a également été repensée. Une nouvelle architecture interne a été créée et la couronne a été raffermie. Tout ça pour diminuer de moitié la fréquence des drivers G430 et donc proposer une sonorité plus sobre à l'impact. Et pour continuer cette présentation, on a rencontré Antoine Ourdin. Le nouveau DG de Pim France nous parle des choix stratégiques des G430. Et notamment, cette nouvelle sonorité, comme vous allez l'entendre, va faire beaucoup de bruit. Effectivement, c'était un point qu'on nous avait été retourné sur ce son qui pouvait être un peu fort, un peu trop important. Donc, les ingénieurs, ils ont travaillé sur l'intérieur du club, l'intérieur de la couronne, pour pouvoir avoir un son qui est plus équilibré, on va dire. Justement, essayer de plaire à un maximum de golfeurs. Alors, ces G430, est-ce qu'ils sont plus agréables à l'oreille ? La réponse, oui. C'est beaucoup plus sobre, c'est étouffé, mais juste comme il faut avec la pointe de fil métallique. Et ça, c'est un grand pas en avant pour la G430. Au niveau de la cosmétique et de l'allure, Ping a ajouté du jaune fluo après un G425 gris et noir, très très sobre. Là, on est parti sur du plus flashy. Ça nous rappelle un petit peu les gammes de Cobra depuis quelques années. Mais à l'adresse, quand vous regardez la balle, vous n'êtes pas trop distrait. Même par les turbulateurs en scie effet, les petits ailerons de chez Ping qui donnent un peu la signature des drivers de cette marque-là. Alors, question performance, qu'est-ce que ça donne ? Là, on a aussi une belle surprise qu'on a comparé ces drivers G430 par rapport à notre driver de référence, le Stealth de TaylorMade. Cette petite bagarre de drivers, elle a quasiment tourné à l'avantage du Ping. Évidemment, on a testé avec deux manches différents, un manche un peu plus léger et un peu plus souple du côté du Ping. Ce qui explique pourquoi on a un petit avantage en vitesse de balle notamment et en distance totale avec le nouveau driver de la marque de l'Arizona. En constance et en dispersion, c'est un petit peu plus égaré que le Ping. Mais ça s'explique également par le manche. Et de toute façon, on n'a jamais eu de surprise en termes de facilité de jeu et surtout de constance avec les drivers de cette marque. Question satisfaction, j'insiste lourdement, c'est la sonorité nouvelle, beaucoup plus sobre que par le passé. Et la deuxième chose que j'ai bien aimée, c'est la constance de la gamme. C'est-à-dire du driver à l'hybride en passant par les boîtes fairway, vous n'avez pas vraiment de points faibles. Ça sonne bien, ça pose bien. On n'a pas de déception, on a de la cohérence d'un club à l'autre. On pourrait tout à fait remplir notre sac entièrement de G430. Et ça, ce constat, ce point fort, je ne l'ai pas senti chez une autre marque en 2023. Petit bémol enfin, parce qu'il en fallait bien un, c'est le tarif. À l'image des autres marques, les prix ont nettement augmenté. Ping était à moins de 500 euros il y a deux ans et c'était l'une des dernières grandes marques à s'afficher à ce tarif-là. Et maintenant, on dépasse les 630 euros au low driver. Évidemment, les autres marques ont fait la même chose. C'est une conséquence de la montée des matières premières et surtout de la montée des prix du fret. On ne peut pas taper sur les marques à ce niveau-là, mais quand même, des drivers à plus de 630 euros, ça pique fort.